Bonjour mes amis et bienvenue pour cette deuxième chronique d'Hannibal Lecter. Voyons tout de suite ce qu'on a au menu aujourd'hui. 21 leçons pour le 21e siècle par Yuval Noah Harari. Alors j'avais déjà chroniqué son premier livre, celui qui était quand même plutôt connu, qui s'appelle Sapiens. J'avais vraiment adoré, c'était l'une de mes meilleures lectures de 2018. Vous pouvez en retrouver la chronique ici. Sapiens parlait du passé, de l'histoire, de comment on était venu en tant qu'espèce humaine. A dominer le monde, grâce à la collaboration, grâce notamment au récit. Dans son deuxième livre, Homo Deus, que je n'ai pas encore lu, Yuval Noah Harari se concentre sur le futur, sur ce qu'il va devenir plus tard. Il décrit une vision de comment sera l'humanité un petit peu plus tard. Et là dans ce livre, dans 21 leçons pour le 21e siècle, Yuval Noah Harari se concentre sur le présent, c'est à dire les 21 défis auxquels on devra faire face dès à présent pour pouvoir nous assurer un avenir meilleur. Avant de commencer, sachez que tout ce que je vais dire ne concerne que les points de vue de l'auteur. Le livre est vu et écrit sous les prismes de l'auteur. Il y a beaucoup de sujets un petit peu épineux, un petit peu épiques, qui sont traités, et ils sont traités selon les points de vue de l'auteur. Pas du mien. Il faut savoir que l'humanité, elle comporte trois récits, trois grandes histoires par lesquelles elle s'est formée. Les trois grands récits sont le libéralisme, le communisme et le fascisme. Le fascisme ayant été vaincu à la fin de la deuxième guerre mondiale et le communisme ayant été abandonné à l'éclatement du bloc soviétique, il ne reste que le libéralisme. Il est décrit régulièrement comme le meilleur modèle, le libéralisme serait ainsi le meilleur modèle, sauf que lui aussi subit des crises dont l'une des plus graves est en 2008. Résultat, les gens perdent la confiance dans le libéralisme et ils ont donc une crise de sens à présent. Cela mène à la montée des nationalismes, dont certains symptômes sont le Brexit, l'arrivée au pouvoir de Trump, mais les plus gros défis à relever pour l'humanité sont sans doute la révolution biotechnologique et la révolution de l'information. Ces deux révolutions, qui en gros concernent le big data, les grandes informations et la guerre des données personnelles, plus de l'autre côté, la révolution technologique avec toujours plus d'innovation, a pour conséquence de mettre beaucoup, des millions de gens au chômage. Lorsque les gens sont au chômage, le problème c'est qu'ils ne trouvent plus vraiment de sens à leur vie, ils n'ont plus de rôle à remplir. Et le monde étant de plus en plus complexe, peu de gens comprennent vraiment de quoi il est fait, et beaucoup se sentent inutiles. Au niveau du travail justement, puisqu'on en parle, l'être humain possède deux types de capacités, physique et cognitive. Lorsqu'il a créé les machines au début du 19ème siècle, l'homme avait comme seul but de pouvoir se soulager physiquement et de pouvoir l'aider à battre beaucoup plus de travail, l'industrialisation. Rapidement, les machines l'ont effectivement surpassé au niveau physique. Le problème c'est qu'au 21ème siècle, l'intelligence artificielle, les robots, les machines, commencent à surpasser l'homme également au niveau cognitif. La défaite de Kasparov, l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps face à Deep Blue, était l'un des prémices de ce qui allait venir par la suite. Aujourd'hui, n'importe quelle intelligence artificielle apprend à une vitesse ahurissante. Et pour garder l'exemple des échecs, sachez qu'une intelligence artificielle de Google qui n'y connaît absolument rien, parvient à apprendre absolument toute l'histoire des échecs et toutes les combinaisons possibles en seulement 4 heures, et peut devenir ainsi le meilleur joueur de tous les temps en seulement 4 heures, en partant de rien du tout. Vous pourriez penser que les machines ne sont pas douées de créativité, ne peuvent pas avoir d'intuition, et ne sont pas capables de reproduire de l'art, et bien là encore, vous avez tout faux. Il est estimé qu'en 2050, les intelligences artificielles seront tellement puissantes qu'elles seront capables de déterminer ce qui vous plaît avant que vous en ayez conscience. C'est déjà un peu le cas quand vous regardez bien sur quand Amazon ou quand les logiciels de musique comme Spotify ou Deezer vous proposent de la musique basée sur vos préférences, elles sont de plus en plus précises et elles fonctionnent de plus en plus. En fait, au XXIe siècle, il est fort probable que les intelligences artificielles surpassent l'homme également, y compris au niveau de la créativité. L'intelligence artificielle aura pour but de détruire énormément d'emplois et aucun secteur ne sera épargné. Tous seront touchés à un moment ou à un autre et même si beaucoup d'emplois vont devenir vraiment inutiles, il est illusoire de penser que les gens pourront se reconvertir en, je sais pas moi, technicien de maintenance de robot. Plus la personne vieillit, plus il est difficile d'apprendre un nouveau métier, surtout que les nouveaux métiers seront de plus en plus complexes et demanderont de plus en plus de spécialisation. Et même s'il arrive à se reconvertir, il y aura un autre problème. Il se reconvertirait à un métier qui serait obsolète dix ans après. Donc il faudrait peut-être qu'il se reconvertisse une nouvelle fois en quelque chose qui n'existe pas encore. Les algorithmes apprennent de plus en plus vite et dans des domaines de plus en plus complexes. A vrai dire, ils commencent déjà à prédire quelles seront nos réactions en tant qu'humains. Personnellement, cela me rappelle un peu le film Minority Report où les intelligences artificielles avaient le don de prévoir quand quelqu'un allait commettre un crime. Bah là, c'est un peu la même chose qui nous attend. Comme toutes les professions et classes seront touchées, le problème, ce n'est pas vraiment le chômage. Le problème, c'est l'insignifiance. En fait, si vous n'avez plus de but, si vous n'avez plus de rôle et si vous ne travaillez plus, au bout d'un moment, vous risquez de vous sentir inutile. Pour faire face à ce défi constant de disruption technologique, selon l'auteur, l'homme doit changer complètement son modèle économique et son modèle social. C'est l'un des plus grands défis qu'il aura à relever au XXIe siècle. L'une des pistes envisagées est le revenu universel de base. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, l'idée, c'est que l'on vous donne un revenu qui sert à couvrir vos dépenses suffisantes pour vivre. Et après, vous pouvez, en cas de coup dur, lorsque vous perdez votre emploi parce que vous êtes remplacé par une machine, tout simplement, vous vous servez de ce revenu universel pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Mais plus que le chômage de masse, l'être humain devrait particulièrement se méfier de laisser son autorité échapper aux intelligences artificielles. Ça veut dire quoi ? Comme les algorithmes seront de plus en plus performants et surperformeront l'homme, il est très tentant pour un être humain de littéralement fournir sa destinée à l'algorithme et de se laisser piloter. Le problème, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas doutées de conscience. Un autre grand défi, selon Yuval Noah Harari, est celui de la liberté. Et là, on parle plus particulièrement des données personnelles. La grande guerre de demain n'est pas en ce qui concerne la propriété des choses ou la propriété des terrains, mais bien en ce qui concerne la propriété de vos données personnelles. Ce sont vos données personnelles qui permettront aux intelligences artificielles de tout savoir sur vous. Et lorsqu'elles sauront tout sur vous, elles pourront littéralement contrôler votre esprit. Les intelligences artificielles appartiendront à une poignée d'élus, une poignée d'élites, les ultra-riches. Ces ultra-riches auraient donc la possibilité de tout savoir, mais même de racheter un nouveau corps, puisque au niveau de la disruption technologique, au niveau des innovations technologiques, au bout d'un moment, on sera capable de s'acheter d'autres organes, d'autres, de prolonger sa durée de vie, peut-être même un jour de devenir immortel. Mais ça, seuls les ultra-riches pourront se le permettre, alors que le reste de la population n'auront pas les moyens de se payer ce genre de gadgets. Puisque l'on parle de liberté, la Chine est en train de mettre en place le permis citoyen. Qu'est-ce que c'est que le permis citoyen ? Tout simplement, à force de récolter toutes vos données biologiques et vos données en tant que citoyen, cela va directement influencer les droits que vous pouvez percevoir et tout ce que vous pouvez percevoir dans la vie. Par exemple, si vous fumez, vos assurances coûteront plus cher parce que, de toute façon, vous fournirez votre permis citoyen et toutes vos données seront marquées dessus. Si vous êtes quelqu'un qui vous énervait beaucoup, peut-être que l'accès à certaines écoles vous seront refusés. Tout ça parce que n'importe qui pourra savoir en temps réel quels sont vos taux biologiques, vos pensées même, et même vos opinions politiques. L'un des défis sera donc d'éviter un nouveau type de dictature, soit la dictature digitale. Dans une dictature digitale, les algorithmes prennent des meilleures décisions que vous. Il est donc très tentant pour un gouvernement de suivre ce que disent les algorithmes plutôt que ce que vous dites vous. À la différence d'une dictature traditionnelle où vous pouvez toujours vous échapper dans votre tête en pensant à des jours meilleurs, dans une dictature digitale, vous ne pourrez même pas faire cela parce que vos pensées seront mises à nu également. En parlant de l'égalité, qui est le quatrième point de Yuwa Noval Harari, on risque de créer la société la plus inégale qui ait jamais existé. Mais peut-être que le plus grand défi à relever pour l'humanité sera celui du sens. L'homo sapiens a conquis l'humanité parce que c'était l'une des seules espèces capables de coopération à grande échelle et capables de transmettre des récits. Des récits qui donnaient un but au combat, des récits qui donnaient un but à la vie, à l'existence. Un récit, c'est quoi ? Par exemple, une religion, c'est un récit. Un modèle politique, c'est un récit. Une histoire, évidemment, que vous suivez à la télé à laquelle vous vous identifiez, c'est un récit. Une mythologie, c'est un récit. Mais également, le nationalisme est un récit. L'homme a beau être plus que jamais en réseau, il manque de sens et il manque de récits. Pour que l'humain puisse s'approprier un récit et donc donner un sens à sa vie, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est qu'il ait un rôle à jouer dans ce récit. Il ne faut pas qu'il soit que spectateur, il faut vraiment qu'il se sente investi d'une mission ou d'un rôle. Et la deuxième chose, c'est que ce rôle ou ce récit doit élargir ses frontières. Il doit concerner plus de choses que simplement sa personne. L'un des plus beaux exemples de coopération et de récits communs que partage l'humanité sont par exemple les Jeux Olympiques où là, toutes les civilisations, pratiquement toutes les civilisations et toutes les cultures s'accordent à un moment donné dans un seul même et but commun, le sport. Alors au niveau des guerres, est-ce qu'il y a vraiment des risques ? Quels sont un petit peu les défis à relever qui seront à relever au XXIe siècle pour l'humanité ? Alors déjà au niveau des guerres style Deuxième Guerre mondiale, les conflits globaux, sachez qu'il y a moins de chances que ça arrive parce que maintenant, même les guerres qui sont victorieuses, les guerres de territoire militaire pur qui sont victorieuses, elles coûtent terriblement cher et finalement elles ne rapportent pas tant que ça, des miettes. Alors qu'avant, dans les années, autant de Napoléon ou autant d'Hitler, s'approprier les ressources de l'ennemi, c'était quelque chose de vital. Mais maintenant tout le monde a accès à toutes les ressources, le monde est super connecté. Donc les guerres seront un petit peu plus difficiles à imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Attention, notamment le plus gros risque est le risque nucléaire. Là, le danger pour l'humanité serait qu'un groupe terroriste mette la main sur l'arme nucléaire. En fait, les armes de masse, qu'elles soient nucléaires ou autres, sont devenues tellement puissantes que l'utiliser signifierait un suicide. Évidemment, le réchauffement climatique est un autre des défis que l'humanité aura à relever. Et également la recherche de vérité qui n'est pas si importante que ça. En fait, la vérité n'est pas si importante que ça pour l'être humain. Elle est plus sensible au récit et à quelque chose dont elle a envie de s'inspirer. Elle a donc envie de rêver. Mais la recherche de vérité n'est pas systématiquement quelque chose que l'être humain souhaite obtenir à tout prix. Donc un livre très dense. J'ai pris énormément de notes. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des pages et des pages de notes. J'ai vraiment aimé ce livre. Pas autant que Sapiens, qui pour moi était vraiment résolument positif. Celui-ci est un petit peu plus alarmiste. Et du coup, on est un peu moins justement emballé par le récit. Le monde étant de plus en plus complexe, il est important de s'informer sur les véritables enjeux de demain. Je le recommanderais évidemment pour tous ceux qui ont aimé Sapiens ou Homo Deus. Même si je n'ai pas lu encore Homo Deus, je pense que je vais le lire. Il clôt la trilogie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Encore une fois, il fourmille d'informations. Et là, je n'ai abordé que quelques points, que quelques défis à relever. mais il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour vous donner un petit peu une idée ? Les civilisations, le communautarisme, la religion, l'immigration, le terrorisme, la guerre, l'humilité, le bien, le sens du bien, l'ignorance, la post-vérité. On est dans l'ère de la post-vérité, en fait. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'on a beaucoup d'avènements de fake news. C'est parce que tout message, s'il est répété suffisamment, il finit par devenir vrai. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est vrai ? Comme l'auteur le dit, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, l'être humain n'est pas finalement si attaché à la vérité que ça. Il préfère se bercer dans un mensonge, mais qui est bien confortable, plutôt que d'avoir la vérité à tout prix. C'est pour ça également que les hommes politiques, donc c'est là qu'il fait le lien avec la politique, ne sont condamnés s'ils disent toujours la vérité, parce que du coup, ils vont se faire des ennemis. Et en se faisant des ennemis, le chemin du pouvoir s'éloigneront un petit peu plus pour eux. Donc ils sont obligés de mentir constamment. C'est un peu ce qui fera que les gens pourront adhérer à leur récit, justement. Nous avons également la science-fiction et l'éducation. Alors savoir que ce soit Matrix ou Truman Show ou les films que l'on peut regarder à la télé, tout ça, c'est probablement des visions erronées. À savoir que l'auteur indique quand même un livre qui correspondrait plutôt à ce qui risque d'arriver au niveau de l'humanité. Ça s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldo Suxley. Alors on me l'a déjà offert, mais je ne l'ai jamais lu encore. Peut-être que ça sera justement la première de mes chroniques de fiction. Voilà, c'était 21 leçons pour le XXIe siècle. J'espère que cette chronique vous aura permis de savoir un petit peu plus ce qu'on trouvait dans ce livre. Il est foisonnant d'informations, vraiment. On en prend pour 21 leçons, donc c'est beaucoup. La semaine prochaine, j'ai un autre très gros livre à vous chroniquer. Il va vous plaire celui-ci également. J'aimerais faire une vidéo super bien, donc ça risque de me prendre un petit peu de temps. Si ce n'est pas prêt, la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Voilà. Une dernière chose, sachez également que si vous n'êtes pas au courant, j'ai un partenariat exclusif avec Amazon, ce qui fait que vous pouvez télécharger, booster votre mémoire, mon premier livre, mon livre audio, en cliquant gratuitement, en l'ayant téléchargé gratuitement, dans les liens dans la description. Vous trouverez également dans la description un lien vers Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le XXIe siècle. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci. Merci.